Ce matin, je suis persuadé que Dieu m'a donné une parole, une parole pour vous à Nouvelle Vie. Ce matin, je priais depuis que je savais que j'allais apporter la parole à Nouvelle Vie. Je priais pour avoir un message, qu'est-ce que Dieu allait mettre sur mon cœur. J'ai un message ce matin que Dieu a vraiment fait brûler sur mon cœur dans cette année qui est particulière à Nouvelle Vie, qui est l'année du 30e anniversaire. Cette année qui va être vraiment charnière, qui est un milestone pour l'Église, qui va être une année spéciale pour l'Église, et je crois profondément, alors qu'on voit, on entend les témoignages, on voit ce que Dieu fait sur tous les sites Nouvelle Vie, non seulement à Longueuil, mais partout ailleurs, ce qui se passe en ligne, la faveur que Dieu donne à Nouvelle Vie, je crois sincèrement que les meilleures années de Nouvelle Vie ne sont pas derrière, ils sont encore à venir. Et je crois que les plus beaux témoignages de cette Église sont encore à venir. Pas maintenant, elles ne sont pas passées, ils sont encore devant nous. Les plus grands, grands témoignages s'en viennent. Et ce message aujourd'hui, ce n'est pas simplement un message sur ce que Dieu veut faire pour son Église, ou ce que Dieu peut faire pour son Église, mais c'est un message sur ce que Dieu veut faire à travers son Église. Ce n'est pas simplement ce que Dieu veut faire pour nous, mais ce qu'il veut faire à travers nous. Et si vous avez vos bibles ce matin, si tu es en ligne, tout va apparaître sur les écrans, si tu n'as pas de bibles ce matin, aucun problème, tout va apparaître sur les écrans qui sont derrière moi. Mais je t'invite à aller avec moi dans le livre des Actes, Actes chapitre 8. On va être dans tout ce chapitre pendant toute la matinée ensemble. Et voici le contexte dans Actes, c'est les débuts de l'Église telle qu'on la connaît. L'Église grandit, l'Église avance. Et Jésus venait tout juste de donner sa mission, les dernières paroles de Jésus qu'on va voir tantôt. Jésus donne sa mission, les dernières paroles qu'il donne à ses disciples. Et l'Église grandit et on rencontre un homme dans Actes chapitre 8 qui s'appelle Philippe. Philippe était un homme de Dieu exceptionnel, c'est un leader dans l'Église. Et on va voir un épisode de la vie de Philippe qui va nous inspirer aujourd'hui sur les personnes que Dieu recherche. Alors dans Actes chapitre 8, les versets 26 à 40, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, la reine d'Éthiopie. « Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il repartait, assis sur son char, et lisant le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et a entendu l'éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'homme lui répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. « Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil à un agneau muet, devant celui qui le tombe, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. » Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'éthiopien disait à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'éthiopien dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Et Philippe dit, « Si tu crois dans ton cœur, cela est possible. » Alors l'éthiopien répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors il fit arrêter le char. Et Philippe et l'éthiopien descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, on achève, on achève. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'éthiopien ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Et Philippe se retrouva dans Azote, puis l'alla jusqu'en Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est les personnes que Dieu recherche. Une des grandes, grandes leçons de Acts chapitre 8 et de la vie de Philippe, c'est que Dieu ne cherche pas les gens les plus éduqués, ne cherche pas les gens qui ont le plus d'études théologiques avec le plus de diplômes sur le mur. Dieu ne cherche pas premièrement les églises qui sont parfaites ou qui pensent tout savoir. Une des grandes leçons de Acts chapitre 8, c'est que Dieu cherche des gens et des églises qui vont être disponibles pour lui. C'est que Dieu cherche des gens qui vont être prêts à dire, Seigneur, je n'ai pas réponse à tout, je n'ai peut-être pas autant de diplômes que l'autre à côté, mais je suis là, Seigneur. Ma réponse est oui. Et si tu m'appelles, je suis là, Seigneur. Une des grandes leçons d'Acte chapitre 8, c'est ça, c'est que Dieu cherche des gens qui vont être disponibles. Et combien ce matin sont ici qui disent, Seigneur, si tu cherches quelqu'un pour annoncer ta parole, je suis là ce matin. Si tu cherches quelqu'un pour servir, Seigneur, moi je suis là ce matin. Si tu cherches quelqu'un pour donner, prier, jeûner, faire avancer ton œuvre, c'est moi ça ce matin, Seigneur. C'est moi ça. Pour être une église où les gens vont être accueillis, où des gens vont être sauvés, restaurés, guéris, transformés par l'œuvre de l'Esprit, on a besoin de se rendre disponible pour Dieu, de se rendre disponible, comme Philippe l'a fait. Parce que Dieu cherche premièrement ceux qui sont disponibles. Et dans l'Acte chapitre 8, Dieu va nous montrer, la parole va nous montrer que ceux qui sont disponibles, l'une des caractéristiques de ces gens-là, c'est qu'ils sont focalisés, complètement orientés et alignés vers la mission de Jésus. Les gens qui sont disponibles, les gens que Dieu recherche, sont focalisés sur la mission de Jésus. Et quelle était cette mission-là? Juste avant Acte chapitre 8, au chapitre 1, Jésus dans ses dernières paroles, comme ils savent que les dernières paroles d'une personne sont importantes, et Jésus va dire ceci dans les dernières paroles, juste avant de retourner vers son Père, dans Acte chapitre 1, verset 8. Regardez ce que Jésus va donner comme mission à tous ses disciples. « Le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde, jusqu'à Longueil, jusqu'à la Prairie, jusqu'à Drummond, jusqu'à je ne sais plus toutes les autres villes parce qu'il y en a trop de petites nouvelles vies, qui se multiplient à chaque année, et jusqu'en ligne partout aux quatre coins de la francophonie, la mission que Jésus donne, c'est que vous allez recevoir une puissance. Pas pour aller à l'Église juste une fois par mois, mais je sais qu'à Nouvelle Vie, ici à Longueil, tout le monde vient ici au moins trois, quatre fois par mois, mais dans d'autres églises ailleurs, il y a des gens qui sont juste une fois par mois à l'Église, mais il n'a pas dit que vous allez recevoir une puissance, vous allez aller à l'Église une fois par mois, vous n'allez pas écouter des messages ou vous abonner en ligne à Nouvelle Vie. Ce n'est pas ce que Jésus a dit, même si toutes ces choses-là sont bien. Les dernières paroles, c'était, vous allez recevoir une puissance et vous allez aller vers ceux qui ne me connaissent pas et vous allez bâtir mon œuvre, vous allez bâtir ma maison. Chaque personne, chaque disciple qui va aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus et vous allez annoncer le message de Jésus. Ce que vous avez reçu, ce que Jésus est en train de dire, ce que vous avez reçu, lorsque le message de Jésus va avoir impacté votre vie, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Maintenant que vous avez reçu ça, vous êtes en mission maintenant. Vous êtes porteur de cette puissance-là et votre mission, c'est de la propager, de propager le message partout autour de vous. Et c'était la pensée de Jésus que chaque personne, pas simplement les pasteurs, pas simplement les leaders ou l'équipe pastorale, mais que chaque personne, chaque disciple propage le message, que chaque personne, partout où Dieu va la placer dans la société, soit en mission et participe à bâtir le royaume. Que le focus de l'Église, avec un grand E, devrait être la mission de Jésus. Que la mission, c'est d'aller répandre le message partout autour de nous. Et c'est ce que Philippe avait compris. Et Philippe nous montre l'exemple, les versets 26 et 27. Lorsqu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Plusieurs historiens vont dire que cette route, il y avait deux routes principales pour se rendre vers le sud. Et la route que l'ange lui fait prendre, c'est la route la moins fréquentée. C'est probablement la route qui était la moins enviable pour lui de prendre. Et lorsque l'ange vient voir Philippe, comme je crois que l'Esprit de Dieu peut venir ce matin ou en ligne, peu importe où est-ce que tu trouves aujourd'hui, ici à Longueuil ou ailleurs, lorsque l'Esprit de Dieu va venir te parler, est-ce que tu vas avoir une réaction comme Philippe ou peut-être comme une autre réaction? Parce que lorsque l'ange vient le voir, l'ange lui donne la mission. Et si tu remarques, dans les versets qui sont là, l'ange va lui dire, « Maintenant, voici, Dieu t'appelle, allez dans cette direction-là. » Il n'y a aucun détail. Il n'y a pas de salaire attaché à ça. Comment je vais vivre? On ne le sait pas. Pas de salaire, pas de détail, pas de garantie, pas d'avantages sociaux, pas de pourquoi. Il n'y a pas un plan sur trois ans. Si je vais là, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Il n'y a aucun détail. Et on ne lit pas dans les versets que Philippe a attendu d'avoir 22 confirmations de la part de Dieu avant d'y aller. On n'a pas dans les versets qu'une fois que ça fitait dans l'horaire, dans toutes les priorités, le plan quinquennal de Philippe, il a dit, « Ok, je vais y aller. » Mais quand ça fittera avec mon horaire, quand ça fittera avec mes priorités, on lit juste que lorsque Dieu, à travers un ange, a appelé Philippe, Philippe s'est levé et est parti immédiatement. Sans détail, sans garantie, sans rien. Philippe s'est levé et a obéi sans excuse, sans poser de questions. Je lui dis, « Seigneur, tu m'appelles, j'y vais. » « Ok, Seigneur, j'y vais. » Et c'est particulier parce que lorsqu'on comprend le contexte, on comprend encore plus la grandeur du pas d'obéissance de Philippe. Parce qu'en Samarie, à cette époque-là, il y avait un grand, grand, grand réveil. Il se passait des choses extraordinaires. Il y avait des miracles. Dieu faisait avancer son église. Il y avait des gens qui se faisaient baptiser chaque jour. Il y avait énormément de belles choses qui se passaient en Samarie, là où était Philippe. Alors que même dans le monde aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans les universités aux États-Unis, comme Asbury ou ailleurs dans le monde en Inde, il y a des mouvements de Dieu qui sont là. Puis la seule chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller là, de vivre ces moments-là, de vivre les moments de réveil, d'être là où est-ce que le réveil de Dieu. Et Philippe est au cœur d'un réveil. Il est là, puis tout se passe. Les gens acceptent le Seigneur. Les gens sont baptisés. L'Église grandit. Et c'est au milieu de ça que l'âge va venir voir Philippe. Il va lui dire, maintenant, je t'appelle à aller là-bas. Je t'appelle à quitter ça. Quitter le réveil qui est là. Et tu vas quitter pour aller voir un homme là-bas. Et Philippe était prêt à accomplir la mission de Dieu. Il était prêt de mettre de côté son confort. Parce que moi, je me dis, comme leader dans l'œuvre de Dieu, c'est le rêve. C'est le rêve de n'importe quel ouvrier du royaume de Dieu, de vivre d'un réveil où est-ce que tu vois Dieu agir, l'esprit de Dieu qui agit, c'est le rêve de vivre ces moments-là. Mais Philippe était prêt à mettre de côté son confort ministériel, de mettre de côté ses préférences, de mettre de côté peut-être ses intérêts personnels, de dire, je suis bien ici, je veux participer à ce que Dieu fait. Il a mis tout ça de côté parce qu'il était focalisé sur la mission de Dieu. Que Dieu l'appelait, pas simplement rester en Samarie, ce n'était pas son appel. L'appel, c'était d'être en mission. Et si Dieu lui demandait d'aller là-bas, Philippe était prêt à y aller. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est, est-ce que tu es disponible? Es-tu disponible? Si l'Esprit de Dieu vient ce matin, sur ta chaise là où tu es, peu importe, tu vas réécouter ce message-là ou en ligne. Si l'Esprit de Dieu vient te voir aujourd'hui et te dit, est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu es prêt à aller là-bas? Est-ce que tu es prêt à me servir là? Est-ce que tu es prêt à me servir dans cette sphère-là? Est-ce que tu es disponible? Il y a quelques semaines de ça, j'étais avec un groupe de leaders de l'église à la fin de l'année dernière. On était avec un groupe de leaders, et je leur racontais une histoire où, avec le core team de notre église à Québec, on voulait aller manger. Puis alors qu'on voulait aller manger au restaurant ensemble, on s'est buté à une porte fermée, un restaurant qui est connu à Québec. Puis alors qu'on est arrivé au restaurant, la porte était barrée en pleine semaine. Puis sur la porte, il y avait une grande, grande affiche qui était inscrite, fermeture temporaire due à la pénurie de personnel. Puis le restaurant était fermé, il n'y a pas assez d'employés pour opérer le restaurant. Puis alors que je parlais aux leaders de l'église, la réunion de leaders qu'on avait, ça m'a frappé parce qu'on entend parler de la pénurie partout. Pénurie de personnel, pénurie de puces électroniques, pénurie de produits alimentaires, pénurie de main-d'oeuvre, pénurie, pénurie, pénurie. On est dans une saison où il y a des pénuries partout. Mais j'aimerais aussi suggérer une chose que je partageais aux leaders qui étaient là avec nous. C'est que la plus grande pénurie qui existe, ce n'est pas la pénurie de puces électroniques, ce n'est pas la pénurie de personnel dans les restaurants, ce n'est pas juste les pénuries de matières premières. La plus grande pénurie qui existe, c'est les ouvriers dans le royaume de Dieu. C'est qu'il y a une pénurie d'ouvriers dans le royaume de Dieu. Il y a une pénurie de gens qui sont en mission, qui sont prêts à être défilés et dire, « Seigneur, si tu m'appelles, je vais y aller. » « Que si tu m'appelles, je vais le faire, Seigneur. » Des gens qui sont prêts à dire, « Seigneur, je suis disponible pour toi. » Puis d'aussi longtemps que je puisse me rappeler, j'entends parler du réveil au Québec. J'ai grandi dans les églises, j'ai été vraiment béni de pouvoir grandir dans une famille qui était croyante et on a déménagé souvent. Mais un des dénominateurs communs de plein d'églises que j'ai visitées lorsque j'étais jeune et en grandissant jusqu'à l'adolescence, c'est qu'on disait, « On va prier pour un réveil. » « On va prier pour un réveil. » « On va prier que Dieu agisse. » « On va prier pour un réveil. » Puis je n'ai rien, absolument rien, quand on prie pour le réveil. Si vous voulez prier pour le réveil, appelez-moi. On va prier ensemble. « On va prier, jeûner qu'il y ait un réveil » ici à Longueuil, partout au Québec. On a besoin de prier pour ça. Mais ce qui m'a frappé, lorsque j'étudiais le texte de Luc, chapitre 10, c'est que Dieu ne nous a jamais demandé de prier pour un réveil. Il nous a demandé de prier pour des ouvriers pour aller se servir. Dieu dit dans sa parole, « La moisson est blanche. » Alors, priez le maître de la moisson, pas juste qu'il envoie un réveil, mais priez qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Qu'il envoie des ouvriers pour servir. La question n'est pas ce matin, « Est-ce que Dieu veut agir au Québec? » La question, c'est pas « Est-ce que Dieu peut agir? » Je crois que Dieu veut et que Dieu peut. Dieu n'est pas en pénurie de grâce. Dieu n'est pas en pénurie d'amour. Il n'y a pas une pénurie de transformation, de pardon. L'esprit de Dieu n'est pas en pénurie. La question, c'est pas de savoir, « Est-ce que Dieu veut agir? » La question, c'est plutôt, « Est-ce que Dieu va trouver des gens qui sont prêts à se focaliser sur sa mission pour se rendre disponible et le servir? » Ça, c'est la vraie question. Est-ce que Dieu va trouver des gens qui sont prêts à se lever, qui sont prêts à servir et qui sont prêts à être en mission? Des gens qui sont prêts à servir, donner, prier, jeûner, se rendre disponible pour le servir. Il y a quelques mois de ça, je suis revenu d'un voyage aux États-Unis et j'ai fait une grave erreur parentale. Si vous prenez des notes, si vous retenez rien d'autre de ce message-là, retenez ceci. J'ai ramené à mon petit garçon, Jacob, qui a maintenant 5 ans, je me suis ramené à un jeu de bloc Lego, comme ça, et j'ai créé un précédent qui est affreux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en voyage et que je reviens maintenant, je suis obligé de revenir avec quelque chose. Alors, s'il y en a qui n'est pas trop tard, prenez des notes là-dessus. J'ai ramené à Jacob un jeu qui ressemblait un petit peu à celui-ci, un jeu de bloc Lego. Alors que je donne ça à Jacob, Jacob prend la boîte, puis il voit l'auto dessus. Jacob dit, « Wow, papa! » Il était tellement content, il voulait jouer avec. J'ai dit, « Parfait, Jacob. » Alors, ce qu'on a fait, c'est, « Regarde, on va l'ouvrir, Jacob. » On ouvre ça ensemble. Là, Jacob, ouvre la boîte. Jacob combat les larmes. Qu'est-ce qui se passe, Silou? Il est tout brisé. C'était son premier Lego. J'ai dit, « Mais non, Jacob, il n'est pas brisé. » Il faut le construire. Il faut le construire. Tu regardes, tous les morceaux qui sont à l'intérieur. Là, Jacob prend le sac, il regarde ça. J'essaie d'expliquer tous les morceaux. Il y a un plan. Alors, on va mettre les morceaux ensemble. Il y a des morceaux de différentes grandeurs, différentes grosseurs, différentes fonctions. Il y a des morceaux qui sont plus gros que d'autres, des plus petits que d'autres. On les met ensemble. Si on les met tous ensemble, « Jacob, ça va donner ton auto. » « Jacob, OK, papa, OK, papa. » On a fait l'auto ensemble. Chaque morceau, Jacob a sa place. Chaque morceau, chaque bloc de couleurs différentes, de fonctions différentes, lorsqu'on les met ensemble, ça bâtit le royaume. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est comme ça que Dieu bâtit son royaume. C'est exactement comme ça que Dieu bâtit son église. C'est que Dieu a donné une vision à Jésus qui dit « Voici, vous allez recevoir une puissance. Voici ce que vous allez faire. Vous allez recevoir une puissance et vous allez annoncer aux quatre coins du monde le message. » Et ce que Jésus fait encore aujourd'hui, c'est qu'il a donné une vision à cette église d'être une église pour aujourd'hui, d'être une église qui est inclusive, qui grandit, qui a des témoignages d'une église, qui va continuer d'impacter les nations baptisées. Des centaines ont pris pour 365 personnes cette année qui vont être baptisées. Il y a une vision qui est là, mais savez-vous quoi? Ça commence comme ça. Ça commence par chaque personne qui va réaliser que moi, je suis un morceau du royaume, qu'il y a des morceaux de différentes grosseurs, différentes fonctions, différentes couleurs. Il y a des morceaux dans cette église qui ont différentes formes, mais c'est lorsque je dis « Mon morceau, ma vie est disponible. » Seigneur, utilise-moi. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Et ce matin, moi, j'appelle des gens à Nouvelle Vie, à se lever pour servir, pour donner, pour contribuer à l'œuvre que Dieu fait ici, à travers cette église. Je ne sais pas à quoi mon morceau va servir, mais je peux te dire une chose, que Dieu, lui, sait exactement où ton morceau doit aller. Et si tu te rends disponible, Dieu va te placer, Dieu va te mettre au bon endroit, il va se glorifier à travers ton ministère. Chacun selon ses capacités, ses dons et talents, mais chacun disponible. Je suis en mission. Je suis prêt, Seigneur, tu m'appelles, je suis prêt. Je me rends disponible. Je me rends disponible. Quand notre focus est sur la mission, quand on est focalisé sur la mission de Dieu, les gens deviennent notre cœur. C'est ce qu'Acte 8 va nous enseigner. Que le cœur de Dieu, le cœur de la mission, c'est les gens. Le cœur de ce que Dieu veut faire, c'est les personnes. Dans Acte 8, c'est une des plus belles démonstrations que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu simplement des grandes foules, des grands rassemblements, mais que c'est le Dieu des individus. C'est le Dieu des personnes. Et Acte 8 va nous donner un des plus beaux portraits, selon moi, dans toute la Bible, de cette vérité-là. C'est un Dieu qui aime les gens, qui t'aime toi, qui te connaît toi, qui a des plans pour toi, qui te poursuit toi, qui s'approche de toi. C'est ce Dieu-là. C'est un des plus beaux portraits. Parce que pendant qu'il y a un réveil incroyable dans la région de la Samarie, alors qu'il y a plein de belles choses, il y a des miracles, il y a des baptêmes, puis l'Église grandit, puis il y a des foules. Dans la Bible, Jésus enseignait à des foules. Dieu n'est pas contre les foules, mais Dieu ne voit pas juste des foules. Il y avait une grande, grande foule qui grandissait dans la Samarie. Mais ce qui est fascinant, c'est que Dieu était concerné par un Éthiopien. Est-ce que les historiens vont nous dire environ à 270 kilomètres d'où était Philippe? Et là, il faut se remettre à l'époque. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train, pas d'avion, pas de moyens de transport extrêmement rapides à 270 kilomètres. Alors qu'il y a un grand réveil qui se passe là, Dieu voyait l'Éthiopien qu'il cherchait là-bas tout seul, qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et Dieu, au milieu de la foule et de tout ce qui se passe en Samarie, va dire à Philippe, « Philippe, je t'appelle à aller rencontrer cet homme-là. » Parce que le cœur de Dieu, c'est les gens. Le cœur de Dieu, c'est les personnes. Et je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, si tu penses que Dieu t'a oublié, t'as pas oublié. Dieu ne voit pas une foule ce matin. Dieu te voit toi. Dieu t'a pas oublié. Si tu penses que Dieu n'entend pas tes prières, je veux dire ce matin, Dieu m'a envoyé ici. J'ai calculé de notre porte à porte, si vous prenez notre église à Québec, ici, par la 40, c'est 270 kilomètres, j'ai regardé, j'ai regardé. Je ne m'appelle pas Philippe, mais presque. OK? Puis je peux vous dire une chose. Dieu m'envoie ici peut-être juste pour te dire à toi que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu voit tes prières, Dieu a des plans pour toi. Pour tous ceux qui pensent qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, j'aimerais dire, Dieu m'envoie peut-être ici juste pour toi ce matin, pour te rappeler qu'au milieu de la foule qu'on est, Dieu te voit toi. Dieu t'entend toi et Dieu a des plans pour toi. Lorsque tu penses que Dieu t'a oublié, lorsque tu penses qu'est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi, rappelle-toi que Dieu a envoyé Philippe à 270 kilomètres d'où il était pour rencontrer un gars, un gars. Alors Dieu peut te rencontrer à ta place ce matin, là où tu es, là où tu es ce matin. Que Dieu t'aime, Dieu te voit, Dieu peut te guérir, Dieu a des plans pour toi. Que le cœur de Dieu est toujours tourné et orienté vers les gens qui ont besoin de lui. Dieu ne voit pas juste une foule, mais tu vois les gens. Et partout, alors qu'on est ici ce matin, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui sont à l'extérieur ce matin. Les autos qui passent, les restaurants qui sont autour. Quand tu écoutes ce message, je ne sais pas si c'est dans le métro, peu importe tu es où, autour de toi, les gens qui sont là qui ne connaissent pas Jésus. Le cœur de Dieu pour ces gens-là. Le cœur de Dieu est pour les gens qu'on passe à côté à chaque jour, qu'on ne voit pas. Mais Dieu les voit. Et le cœur de notre mission, lorsqu'on se met disponible pour Dieu, le cœur, c'est les gens, c'est les personnes. Dieu cherche des gens disponibles qui vont être focalisés sur sa mission et qui vont avoir un cœur pour les personnes. La mission, ce n'est pas de faire des événements. La mission, ce n'est pas d'avoir des bâtiments. Ça, c'est populaire pour moi à Québec parce qu'on n'a pas de bâtiments. Je peux le dire, on l'oublie. Ce n'est pas d'avoir un bâtiment. La mission, ce n'est pas d'avoir des beaux programmes. Tout ça, ce sont des bonnes choses qui sont des outils. Mais la mission, c'est toujours rejoindre les gens. Il ne faut pas confondre les méthodes avec la mission. Est-ce que les méthodes que Dieu va mettre à notre disposition, les méthodes que Dieu va nous appeler à utiliser pour rejoindre les gens, la mission, ce n'est jamais les programmes, ce n'est jamais les buildings, ce n'est jamais les albums, ce n'est jamais d'être trendy. La mission, ce n'est pas d'être cool en ligne. La mission, c'est de rejoindre les gens. Et tout le reste, c'est des outils, c'est des méthodes. Mais le cœur, derrière tout ce qu'on fait, devrait être les gens. Quelques semaines de ça, il y avait un de nos musiciens qui s'appelle Vincent. Et nous, alors qu'on n'avait pas tout juste un an, on est passé à deux réunions à Québec. Et c'était un grand, grand pas parce que la plupart, la très grande majorité des gens dans notre église n'avaient jamais vécu ça, de faire deux réunions. Alors c'était un énorme pas pour tout le monde de s'étirer, de faire deux réunions chaque dimanche matin. Et puis l'équipe de louanges, notre équipe de musiciens qui n'est là, n'a jamais fait ça, mais ils font ça de façon exceptionnelle. Et il y a un dimanche, quelques semaines après qu'on a été à deux réunions, il y a un guitariste qui s'appelle Vincent. Puis Vincent arrive préparé. Vincent, là, c'est un cœur d'adorateur, c'est un homme de Dieu, une famille qu'on aime énormément, qui sert avec excellence. Puis alors qu'on fait nos deux réunions du dimanche, Vincent joue, il loue en jouant, c'est un impeccable dimanche pour lui. Puis alors que la deuxième réunion se termine, tout le monde est en train de ramasser ses affaires, les musiciens paquent leurs choses. Puis savez-vous quoi? Si Vincent avait juste décidé de mettre sa guitare dans son étui, saluer tout le monde, bonne semaine, c'est un dimanche sans faute pour Vincent. Il a joué son rôle, il a joué de l'instrument, il a fait ce qu'il avait à faire, il est venu servir son église, il est venu servir le Seigneur puis c'était parfait. Puis alors qu'on ramassait les choses, maintenant je parle, je me retourne, juste là sur le bord du stage, je vois Vincent. Il y a un monsieur dans ses bras comme ça puis il prie pour lui. Puis ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est un itinérant, c'est un monsieur qui, honnêtement, qui se sentait vraiment pas bon, c'est un monsieur qui arrivait puis il était poqué de la vie. Le genre de monsieur que tu dis, est-ce que c'est correct qu'il soit ici? Est-ce que c'est correct qu'il soit ici? Puis ce monsieur-là avait tellement été touché ce dimanche-là qu'il était en larmes en sanglots puis c'est Vincent qui voulait serrer ses affaires puis s'en aller chez eux. Il a déposé sa guitare. Descendu. Puis alors que, puis je blâme personne, mais personne n'est allé prier pour ce monsieur-là qui était juste en avant tout ça. Puis c'est Vincent qui s'est pris avec lui comme ça. Puis s'il m'a prié pour lui. Puis c'est une image que je vais avoir pour le restant de ma vie parce que pour moi, Vincent, il a incarné. C'est quoi avoir un cœur pour les gens? Que je suis en mission avec les dons que Dieu m'a donné. Vincent, c'est un guitariste exceptionnel. Mais il comprend que c'est pas ça juste de jouer de la guitare à sa mission. Le cœur de la mission, c'est les personnes. Puis Vincent a compris en descendant puis il prend comme ça. Et moi, je prie qu'à Nouvelle Vie continue d'être une église qui va être non seulement focalisée sur la mission, mais qu'il va y avoir des gens qui vont se lever dans cette église avec un cœur pour les gens. Un cœur pour ceux qui sont puis un cœur pour ceux qui ont besoin. Les gens que Dieu recherche, c'est des gens qui sont focalisés. Sur la mission de Jésus. C'est les gens qui comprennent que le cœur de la mission, c'est les gens. Et je termine dans quelques instants, je vais inviter tranquillement l'équipe Wachib à venir me rejoindre. C'est les gens que Dieu recherche, c'est les gens qui prêchent le message de Jésus-Christ. Notre message, c'est Jésus. Dans Actes chapitre 8, le message ne pourrait pas être plus clair. C'est Jésus. J'aimerais dire à tout le monde aujourd'hui que notre message, le message de l'Église de la vie, notre message en tant que disciple de Jésus, ce n'est pas qu'on communique des principes de croissance personnelle, ce n'est même pas les principes d'un mouvement religieux quelconque, ce n'est pas nous ce qu'on peut faire en tant que chrétien pour les autres, ce n'est même pas nous ce qu'on peut faire en tant qu'Église nécessairement pour les autres. Le cœur du message de ce qu'on communique, c'est la puissance de la grâce de Jésus-Christ. Ça, c'est le cœur du message. C'est la puissance de la grâce du pardon de Jésus, de son amour. La puissance de la croix et de la résurrection de Jésus, ça, c'est le cœur du message. C'est ce qu'on communique. C'est que l'Esprit de Dieu peut venir dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas nos bons principes. Le cœur du message, c'est que lorsque tu reçois Jésus, l'Esprit de Dieu peut venir en toi et que juste la puissance de l'Esprit qui peut changer la vie de quelqu'un. Moi, je peux encourager quelqu'un pendant une minute ce matin, mais ça tombe à terre demain. Mais ce que l'Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un, il n'y a rien d'autre qui peut accotter ça. Et notre message, c'est que par Jésus-Christ, on a accès au Père et que l'Esprit peut vivre en toi et que lorsque l'Esprit entre dans ta vie, l'Esprit peut venir changer ta vie complètement, prendre ce qui te détruisait et venir le tourner pour sa gloire et en témoignage. Ça, c'est le cœur du message. C'est ça le message. C'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance du message de Jésus-Christ. Il y a l'Esprit de Dieu qui change encore des vies en 2023. Ah oui, on est focalisés sur la mission. Seigneur, je suis disponible. Utilise-moi. Seigneur, le cœur de cette mission-là, c'est les personnes. Mais le message qu'on leur communique, c'est le message de Jésus. C'est le message de la grâce de Jésus, de Dieu qui transforme encore des vies aujourd'hui. Regardez l'exemple de Philippe qui est incroyable dans l'acte 8. Verset 29, il va dire, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Approche-toi de cet homme-là. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? On comprend que cet homme-là qui venait d'Éthiopie était probablement un homme qui était assez fortuné parce que pour avoir un rouleau, c'était extrêmement rare. À l'époque, il n'y avait pas d'impression en multicopie. Il y avait un rouleau, c'était très précieux, probablement très, très dispendieux. Mais cet homme-là cherche Dieu mais ne comprend pas ce qu'il lit. et Philippe s'approche de lui. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'homme va lui répondre, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Alors Philippe prit la parole et en partant-moi que pas ça ce matin, et en partant de ce texte de l'Écriture, Philippe a commencé là où était rendu l'Éthiopien. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'Éthiopien ne comprenait pas ce qu'il disait. Et il y a une leçon puissante là-dedans jusqu'à nous aujourd'hui. Qu'on prend les gens là où ils sont rendus avec l'Évangile. Que t'es le bienvenu dans cette Église que ça fait 30 ans que t'étais chrétien et que t'es parti, tu reviens. On te prend là où t'es rendu. Que t'es ici ce matin peut-être pour la première fois et que t'arrives plein de questions. On te prend là où t'es rendu. Le message de Jésus est pour tout le monde. Peu importe là où t'es rendu. Et chaque semaine, ici, dans tous les sites Nouvelle Vie, il y a des gens qui viennent et des gens qui ont grandi dans l'Église comme c'était mon témoignage. J'ai grandi dans l'Église, je me suis éloigné à la fin de mon adolescence puis je suis revenu dans ces chaises-là là-bas, ici. Puis le message de Jésus m'a été prêché là où j'étais rendu. Et Jésus venait impacter ma vie. Chaque semaine, il y a des gens qui sont là pour les premières fois qui arrivent avec aucun background, qui ne connaissent rien de la Bible, rien de Jésus. C'est tout brouillon, c'est tout mélangé. Mais on leur prêche Jésus là où ils sont rendus. Il y a des gens qui arrivent ici avec des questions, il y a des gens qui arrivent ici avec des blessures, il y a des gens qui arrivent ici avec toutes sortes de bagages. Vous n'avez pas idée le nombre de bagages différents qui peuvent franchir les portes de Nouvelle Vie chaque semaine. Il y a des gens qui arrivent avec des bagages différents, des gens qui traversent des divorces, des gens qui traversent des échecs, il y a des gens qui sont désabusés d'Église, il y a des gens qui sont désillusionnés de la foi puis des Églises. Notre mandat, c'est d'être en mission avec un cœur pour ces gens-là et les prendre là où ils sont rendus et de leur présenter la grâce de Jésus là où ils sont rendus selon ce qu'ils ont besoin. Et à chaque fois qu'on accueille, à chaque fois qu'on sert, à chaque fois qu'on est là à faire du café, qu'on donne un café à quelqu'un, à chaque fois qu'on accueille quelqu'un à l'espace bienvenu, à chaque fois qu'il y a des gens qui sont aux caméras, à chaque fois qu'il y a des gens qui accueillent avec un sourire, à chaque fois qu'il y a des placeurs qui placent les gens, à chaque fois qu'on sert, tout ça contribue à prêcher le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On prend les gens là où ils sont rendus et on leur partage le message, la bonne nouvelle, comme Philippe à l'Éthiopien, de la bonne nouvelle de Jésus. Je vous invite à vous lever avec moi, je termine dans quelques instants. Je termine avec une courte histoire. Il y a quelques semaines de ça après l'Église, il y a une dame qui vient me voir une dame d'un certain âge, probablement plus de 65 ans. Elle vient me voir la madame toute émue, toute touchée. Puis cette dame-là vient me voir, elle me partage une histoire qui m'a vraiment, vraiment percutée. Elle me dit, tu ne sais pas, on ne se connaît pas, mais moi, je connais ta mère. Je suis OK. Avant d'aller plus loin, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je sais avoir comment aller de la conversation. Elle me dit, non, je connais ta mère parce que dans l'Église où j'allais il y a 35 ans, à Québec, ta mère était une jeune étudiante qui est arrivée à l'Université Laval puis elle ne connaissait pas le Seigneur. Puis j'étais là quand ta mère a accepté le Seigneur. Elle me dit, la madame était toute émue puis on avait une conversation dans le hall après l'Église puis elle me dit, elle dit, ce matin, Dieu m'a fait du bien parce qu'elle dit, je me rappelle de ta mère, Raymond, qui a accepté le Seigneur jeune vingtaine. Puis elle dit, aujourd'hui, Dieu me permet d'être dans l'Église de son fils à Québec. Je fais tout, OK. Les deux, on était tous émus, on a prié ensemble puis c'était un beau moment. Puis si ma mère était là ce matin avec le micro, elle vous dirait, elle a accepté le Seigneur pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui s'est rendue disponible il y a 35 ans. Puis cette personne-là, elle était focalisée sur la mission avec un cœur pour les gens qui étaient avec ma mère qui priaient avec elle après une réunion de prière. Puis c'est à ce moment-là que ma mère, sa trajectoire de vie, sa destinée éternelle a changé. Parce qu'il y avait une personne qui était focalisée sur la mission avec un cœur pour les gens puis qui lui a partagé le message de Jésus. Et le potentiel, l'immense potentiel sans limite d'une personne qui se rende disponible puis qui partage Jésus. Parce qu'en changeant la direction de ma mère, ça a automatiquement influencé ma destinée. J'ai pu grandir dans une famille où j'ai entendu parler de Jésus que même si je me suis éloigné, ce qui avait été sommé en moi a porté fruit par la suite. Et parce qu'une personne, parce qu'une personne a partagé l'évangile avec ma mère qui s'est rendue disponible pour servir dans cette église d'à l'époque et prier avec ma mère à la fin de la réunion, aujourd'hui, je suis à la même ville qu'à l'accepter le Seigneur en train de bâtir le royaume de Dieu avec une équipe exceptionnelle puis on baptise des gens dans quelques semaines encore une fois. Ce matin, la question que Dieu nous pose à tous, c'est est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible pour que je puisse t'utiliser? Est-ce que tu es prêt à faire ce que je t'appelle à faire? Peu importe la forme, la grosseur, la fonction de ce que Dieu va t'appeler à faire. Est-ce que tu es disponible? Il n'y a aucune limite. Imaginez si chacun d'entre nous on décide de se rendre disponible ce matin et de dire, Seigneur, tu lises-moi. Seigneur, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais même pas dans quelle équipe je pourrais servir, je ne sais même pas ce que je pourrais faire. Mais Seigneur, je vais aller donner mon nom puis je te laisse diriger. Imaginez l'impact que ça peut avoir. L'impact de cette personne-là il y a 35 ans. Elle ne pensait jamais, elle, qu'en priant pour ma mère, ma mère donnerait naissance à Jean-Philippe Baudry qui un jour implanterait une église dans la même ville. Jamais cette personne n'aurait pu penser. Imaginez le potentiel si chaque personne disait, Seigneur, utilise-moi, envoie-moi vers les gens. Seigneur, moi je te prie, je te prie pour chaque personne au son de ma voix ce matin ici en présentiel et ceux qui sont en ligne, Seigneur. Seigneur, je te prie pour une passion pour ta mission. C'est-à-dire que si notre passion a diminué pour ta mission, ce matin, viens ranimer cette passion-là. Viens ranimer une passion pour ta maison, Seigneur. Ranime notre cœur pour les gens. Si notre cœur c'était endurci, Seigneur, viens toucher notre cœur ce matin. Touche notre cœur pour les personnes, les gens qui traversent les portes de tes maisons, de chaque site de Nouvelle Vie, Seigneur. Viens toucher notre cœur. Seigneur, ranime notre foi pour ton message. Seigneur, on n'a pas à inventer un nouveau message. Le message, c'est toi. Il faut faire confiance à l'Évangile, Seigneur. Faire confiance qu'alors qu'on proclame ta grâce, ton amour, ton pardon, tu vas toucher des vies, Seigneur. Seigneur, moi ce matin, je te prie, je te prie pour une faveur sur Nouvelle Vie, je te prie pour un œuvre de ton esprit à travers plein de gens qui vont dire ce matin, je suis disponible. Seigneur, cette église est disponible. Mets ta faveur sur cette église, mets ta faveur sur les gens qui vont dire moi je suis là, Seigneur. Je te prie pour des baptêmes, je te prie pour des miracles, je te prie, Seigneur, pour d'autres implantations, je te prie que de ce matin, qu'il y a des ministères qui émergent, des gens qui vont dire je suis disponible, Seigneur. Seigneur, je veux te focaliser sur la mission. Je te prie ce matin, Seigneur, que tu viennes faire ton œuvre, qu'on vienne contrer la pénurie d'ouvriers dans ton royaume, que alors que tu vas pencher la tête vers l'ongueil, ce matin, Seigneur, tu vas voir des ouvriers qui vont se lever pour dire moi je suis disponible, Seigneur, utilise-moi. Ce matin, j'aimerais alors qu'on va conclure ce message ensemble qu'on puisse répondre par un chant disant Seigneur, me voici. On va chanter un chant que ce soit pas juste du bout des lèvres parce qu'il faut finir la réunion. Je t'appelle ce matin, on va le chanter comme une prière ce matin, mais comme une prière dans notre cœur qui dit me voici, Seigneur. Je veux m'abandonner que ton esprit vienne faire un oeuvre en moi, qu'on soit comme des Philippes, prêts à aller partout où tu vas nous appeler, Seigneur, et te servir. Partout où tu vas nous appeler à te servir. Dans le nom de Jésus. Amen.